Bonjour Marie-Hélène, je suis ravi aujourd'hui, écoutez, nos auditeurs vont être tellement contents, Marie-Hélène, de t'accueillir sur le podcast. Et Marie-Hélène, si tu me permets, je vais lire le texte qui est ici, parce que tu as tellement un background et un CV très étoffé. On va être sûr de ne pas rien oublier. Dr. Marie-Hélène Pelletier, psychologue avec une approche systémique, titulaire d'un doctorat et d'un MBA, plus 20 ans d'expérience, comme psychologue praticienne et cadre supérieur également. Ce qui m'étonne, ce qui me fascine, Marie-Hélène, chez toi, c'est ton côté académique et aussi le côté très, très pratique du plancher, le côté humain et le côté business. Je pense que ça va être quelque chose de très, très intéressant. Marie-Hélène, tu viens juste de publier également ton livre, qui est « The Resilience Plan », donc une approche stratégique pour optimiser, si on veut dire, la performance et la santé mentale. Bienvenue, Dr. Pelletier. Merci, Patrice. Quel plaisir. Et là, on se tutoie et tu peux m'appeler Marie-Hélène. Ben oui. Vraiment. Marie-Hélène, j'aimerais t'entendre un petit peu avant qu'on tombe dans le livre, parce que je l'ai, disons que je l'ai écrémé, si on peut dire. Vraiment, c'est fascinant comme approche. C'est une approche qui va parler beaucoup aussi, je pense, à mon auditoire qu'on a. J'aimerais t'entendre un peu. Tu viens de où? J'ai vu qu'on avait beaucoup de similarités, toi et moi aussi. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben oui, je viens de la ville de Québec, où j'ai fait mon bac qui m'a maintenu en psychologie. Puis ensuite, j'ai déménagé ici à Vancouver, où j'ai poursuivi avec mon doctorat en psychologie et ensuite, finalement, le MBA, qui est arrivé un peu quasiment par organiquement, je dirais, parce que j'avais fait mes études doctorales dans le temps, au début des années 2000, en télésanté, et donc donner la psychothérapie par vidéoconférence, quelque chose qui est maintenant très évident dans le temps. Internet n'était même pas assez rapide pour transmettre les données audio et vidéo. Il fallait que j'utilise six lignes téléphoniques. C'était vu comme pré-embryonique pour utiliser un langage plus un business. Mais toute cette recherche-là avait fait que j'avais eu besoin de beaucoup de ressources financières, beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi de façon bénévole, donc que j'ai dû gérer avec un certain succès pour que ça marche. Et tout ça, ça m'a fait découvrir qu'en fait, j'aimais beaucoup la gestion, le leadership de l'NBA. Puis là, après ça, j'ai fait plusieurs rôles. J'ai commencé comme tout le monde, bas de l'échelle, rôle très junior, de manager, de centre d'appel, que c'est le feu à tous les jours. Ensuite, des rôles de gestion plus au milieu, pris entre le junior et les seniors. Alors, on connaît la phase. Puis aussi des rôles de plus senior, suivi après tout ça, des rôles en assurance, dans le secteur de la santé, privé, public, tout ça. Pour finalement être à mon compte où je fais les conférences principalement et je travaille aussi comme coach exécutif. Dis-moi, Marie-Hélène, ça me fascine parce que le côté, disons, la psychologie, l'humain, on pense thérapie, on pense, c'est prendre soin des gens, peut-être dans un cabinet. Puis il y a cette espèce de, je ne dirais pas de dualité, mais ces deux personnes en toi qui est aussi la personne qui est très planchée, qui est très business. Et dis-moi, comment c'est venu, comment tu as réussi à marier ces deux personnes-là en toi? Je pense qu'elles étaient là, mariées, déjà, mais que je l'ai dit à moi à travers le temps. Parce que déjà, quand j'étais plus principalement au début, donc plus du côté psychologie, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans des programmes d'aide aux employés. Et potentiellement l'endroit le plus concret, pratique, business quasiment, de cet aspect-là. Donc, il faut qu'on s'amène à des résultats. Non, ça ne peut pas prendre cinq ans. Puis oui, il faut qu'on, des fois, ce ne sera pas tout parfait, mais ça va être ce qui a besoin d'arriver maintenant. C'est quand même quasiment un minimum viable product. Là, c'était quasiment un peu... Oui, oui. Fait qu'il y avait un aspect de ça déjà, puis OK, ça correspondait. Et puis ensuite, quand je suis allée du côté plus business, bien rapidement, je voyais les liens. Comme j'ai eu mes premiers cours en économie, puis là, il disait, ah, l'investisseur est rationnel dans ses choix. Et moi, il me dit, mais non, absolument pas. L'investisseur est un être humain qui va avoir des billets à tour de bras. Puis depuis ce temps-là, évidemment, le behavioral science a pris son envol et a allié. Fait que je dirais que moi, ça a été allié, puis je l'ai découvert avec le temps. Mais en même temps aussi, la littérature académique, la connaissance en général, allie les deux encore plus, beaucoup plus maintenant qu'il y a 20 ans même. Ce qui fait que tout ça s'est rejoint pour créer un endroit où ça fonctionne pour moi de bien contribuer. Probablement pour toi aussi, comme tu dis, on a beaucoup de problèmes entre la psychologie et le domaine des affaires. Puis aujourd'hui, donc, tu lances ce livre-là qui est le plan de résilience, qui est un peu le mariage entre réussir à performer puis conserver sa santé mentale. C'était quoi, Marie-Hélène, l'élément déclencheur? Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, il faut que j'écrive là-dessus, il faut que je transporte cette nouvelle-là parce que c'est un enjeu de société, hein? C'est un enjeu de société, c'est ça. Alors, plusieurs choses. Premièrement, évidemment, c'est un domaine qui me passionne, puis plus j'aide de plus de monde le plus tôt possible, mieux c'est. Déjà, plus je suis contente. C'est en partie pourquoi j'aimais beaucoup les programmes d'aide aux employés, c'est parce qu'on pouvait agir rapidement puis on touchait encore plus de gens. Donc ça, ça a toujours été en moi. Mais là, pourquoi maintenant, on pourrait dire, c'est que plus je travaillais, soit dans mes conférences, soit avec mes clients exécutifs, exécutifs, souvent, je me suis mis à utiliser cette analogie-là dans le domaine des apparets, comment lorsqu'on a une bonne idée, on veut lancer un nouveau produit, un nouveau service, je leur disais, bien, on n'a pas juste la bonne idée et on y va. Si on a la bonne idée et on va voir qui d'autre offre la même chose dans le marché, combien les gens sont prêts à payer pour ça, quelles forces peuvent potentiellement influencer positivement ou négativement ce produit-là dans le futur, on regarde le contexte. Et là, c'est ce que je disais à mes clients ici, je disais, même chose pour votre résilience. Parce que mes clients arrivaient et disaient, voyons, Marie-Hélène, ça fait des années, moi, que je fais des choses pas mal plus compliquées. Pourquoi présentement, j'ai l'impression que j'ai besoin de quelque chose, ça n'avance plus mon affaire. Je leur disais, mais c'est parce qu'il faut être stratégique par rapport à votre résilience. Et là, on faisait le travail et éventuellement, ils me disaient, OK, là, ça m'est très utile. J'aurais tellement aimé ça, savoir ça plus tôt. Au moins, je l'ai pour le reste de mes jours, mais j'aurais vraiment aimé ça, le savoir plus tôt. Et plus j'entendais, je l'ai entendu plusieurs fois, éventuellement, j'ai entendu le message. Je me suis dit, bien, finalement, si j'écrivais un livre qui inclut toute cette information-là, bien oui, on pourrait attraper encore plus de gens plus tôt. Alors, voilà. Un peu, Marie-Hélène, c'est vraiment un sujet intéressant parce que, d'ailleurs, bon, c'est un mot qui est à la mode. Tout le monde dit que la plupart des gens veulent tous être plus résilients. Mais je ne suis pas convaincu que les gens comprennent exactement ce qu'ils veulent, la définition qu'ils en donnent. Toi, dans tes recherches, Marie-Hélène, tu auras à définir la résilience, en termes simples pour monsieur, madame, tout le monde. Quelle définition tu donnerais à ça pour quelqu'un qui dit, moi, je vais être plus résilient? Quand tu parles d'avoir un plan de résilience, donc ce serait quoi la définition à ça qu'on donnerait? Oui, merci de poser la question parce que la réalité, c'est que même, en fait, dans la littérature académique, il y en a plein de définitions. Fait que c'est normal, ça devient un peu fatiguant pour nous. Mais la définition qui est la plus souvent utilisée, celle que j'utilise aussi, c'est donc notre habileté à passer à travers l'adversité et en ressortir encore plus fort. Plus fort. OK. Par adversité, oui, ça peut être un événement ponctuel, mais ça peut être aussi des demandes élevées chroniques, comme une pandémie, c'est ça. Comme l'avènement de l'intelligence artificielle dans nos vies professionnelles. Oui. C'est quelque chose aussi. Et donc, il y a beaucoup un élément de croissance là-dedans. Et voilà, c'est la définition que j'utilise et on peut l'utiliser comme individu, mais aussi pour nos équipes, même chose. Puis, tu rentres dans quelque chose, Marie-Hélène. Donc, l'adversité, évidemment, c'est une évaluation personnelle des événements. Si je n'ai peut-être pas le bon vocabulaire, dans deux personnes dans la même situation, il y en a une qui peut être appelée à puiser énormément dans sa résilience, alors que pour l'autre, ça va être quelque chose de normal. Qu'est-ce que la recherche peut nous apprendre là-dessus par rapport à ça? Est-ce qu'on doit devenir plus tough, en bon québécois, plus résilient? Comment est-ce qu'on fait face à ça? Bien, c'est ça. Non, on ne veut pas devenir plus tough. OK. On veut devenir plus stratégique. Bon, et exactement comme ce que tu mentionnes, ça va varier d'une personne à l'autre. Ça va aussi varier pour chaque personne à travers le temps. Il y a des choses que, présentement, j'appelle souvent ça de l'adversité ou même, on peut élargir ça à des demandes. OK. Donc, n'importe quoi dans notre vie personnelle et professionnelle qui nous demande de l'énergie, de l'attention, du travail cognitif, du travail au niveau émotif, des choses à part, tout ça, c'est des demandes. Et donc, oui, ça va varier d'un moment à l'autre. Il y a des fois où certaines demandes ne dérangent pas trop. Même demande dans six mois, ça peut me demander vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que, si on veut passer à travers tout ça avec santé, avec en maintenant notre énergie et avec stratégie, bien, on veut avoir beaucoup de bonnes informations sur ce qui se passe présentement pour nous et faire des choix stratégiques. Et ça va varier d'une personne à l'autre, c'est certain. Si on regarde ici aujourd'hui, Marie-Hélène, je veux dire, on a des demandes. Si on a des enfants, bon, il y a la vie de famille, il y a la vie de couple qu'il ne faut pas oublier, qui est un week-cellule, si on peut dire différent de la famille. Il y a les engagements au travail, il y a les engagements à l'extérieur du travail, il y a les amitiés qu'on veut entretenir. La vie va de plus en plus vite et elle est de plus en plus complexe et on est de plus en plus connecté. Comment est-ce qu'on peut arriver à devenir plus stratégique si on peut dire, on doit-tu éliminer des choses ou on doit-tu en amplifier? Bien, ça dépend. Ça dépend pour chaque personne à chaque moment. Mais comment on devient plus stratégique? Oui. On devient plus stratégique de la même façon qu'on devient plus stratégique dans nos entreprises. Si dans une entreprise, toi et moi, on se disait, OK, là, on veut lancer tel nouveau service puis on veut être stratégique, bien, on ferait des évaluations de, OK, c'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qu'on veut apporter là-dedans? C'est quoi notre contexte actuellement? Qu'est-ce que sont nos forces, nos faiblesses potentielles? Qu'est-ce que sont les forces et les faiblesses dans le marché comme les analyses SWOT, comment on faisait les 1? On ferait tout ça. Bien, on fait la même chose ici. Comment on devient stratégique? Bien, dans le moment présent, disons qu'on ferait le plan stratégique pour Patrice dans le prochain trois mois. Bien, et là, on pourra regarder des exemples si c'est une tente, mais en gros, on voudrait prendre une pause qui n'est pas si longue que ça. Ça, c'est l'autre affaire. Je sais que personne n'a le temps de rien. OK, fin. Mais ça se fait sur un vol d'avion, travers le continent, ça se fait à travers quelques fins de semaine. Ça se fait. J'ai un livre qui est assez concis, qui est assez bref, qui va à l'essentiel, qui est distillé pour des gens qui en ont déjà assez à penser comme ça. Mais en gros, on irait chercher tes valeurs présentement. Qu'est-ce qui est important pour toi? Par exemple, tu parles déjà de famille, santé, vie de couple, amis, puis travail, disons. OK. Ensuite, on irait chercher présentement pour toi, c'est quoi tes sources de demandes. Ah, là, j'ai encore plus de nouveaux clients. C'est fantastique. J'ai aussi, par exemple, je ne sais pas, moi, là, j'invente. OK, bon, disons des membres de ma famille, mes parents, peut-être un de mes parents qui a besoin d'aide par rapport à leur santé. J'ai aussi un enfant qui est sur le bord de déménager dans un autre pays. OK, bon, on regarderait c'est quoi tes demandes, même si c'est positif. C'est des demandes quand même. On regarderait tes sources, tes ressources côté énergie. Ah, je m'entraîne. Ça, c'est des sources d'énergie. Ah, je m'assure de voir un ami au moins une fois par mois, par exemple. OK, parfait. Puis on regarderait c'est quoi les forces qui influencent ton contexte actuellement, tant au niveau interne qu'externe. Puis le basé là-dessus, de la même façon qu'on fait un plan stratégique dans le domaine des affaires. Bien, par exemple, l'objectif, ce serait augmenter encore plus la résilience de Patrice. Puis là, identifier des piliers stratégiques. Donc, par exemple, on pourrait dire il y a peut-être un pilier simplification. Il y en a tellement d'envie de Patrice présentement que à un moment donné, ça devient fatigant juste parce qu'il y en a vos points. Et peut-être qu'il y a un pilier simplification. Puis peut-être que dans ce pilier-là, l'une des tactiques, disons une action, c'est à tous les jours identifier une seule chose que vraiment tu vas faire aujourd'hui. Même si tu en as dix, même si tu en as cinquante, tu en identifies une, puis tu t'assures que tu l'as fait. Et là, déjà, on vient de calmer les affaires parce que, oh oui, tu vas faire une, dix autres choses probablement. Mais tu avais identifié là une chose, tu l'as fait. Puis là, psychologiquement, ça fait que tu as un sentiment d'auto-efficacité. Parce que là, tu vois bien que tu l'as fait. Déjà, ton cerveau est pas mal plus content. Au lieu d'être toujours dans le, ah, c'est pas assez, c'est pas assez vite, je n'ai pas assez fait. C'est oui, je l'ai fait. Ça, c'est une de tes actions. Donc, tu vois, on bâtit le plan comme ça. Mais tu vois comment c'est très aligné avec Patrice, présentement. Oui, oui, oui. Je vois que c'est très, très concret sur ce qui se passe dans notre vie. Ce que j'entends aussi beaucoup, Marie-Hélène, c'est que dans la vie de tout le monde, il y a des choses qui nous donnent de l'énergie, puis il y a des choses qui nous tirent de l'énergie. Il y a aussi des gens qui nous tirent de l'énergie. C'est quoi ton point de vue là-dessus par rapport, exemple, soit des comportements toxiques ou des gens qu'on a autour de soi puis qu'on continue à endurer par rapport à notre résilience puisqu'ils nous enlèvent l'énergie, ces gens-là? Oui, c'est ça. C'est une excellente question. C'est drôle que tu poses cette question-là. Justement, littéralement, pour vrai, hier, je parlais à une de mes clientes en coaching exécutif qui avait déjà fait beaucoup de progrès, donc créé plus d'espace un peu dans sa vie professionnelle, qui était encore surchargée, mais moins surchargée. Mais là, il fallait qu'on crée aussi cette espace dans sa vie personnelle. Puis ce qu'elle réalisait, c'est que, oui, il y avait des gens avec qui étaient des amis, avec qui étaient en contact, qui étaient des vraiment bonnes amies puis que ça, c'est facile, c'est merveilleux, on se donne l'une l'autre, c'est parfait. Puis il y avait aussi quelques amies qui étaient un peu plus dans la catégorie comme celle que tu décris, qui continuaient à nourrir parce que, bien, c'est des bonnes personnes, c'est dans son réseau, tout ça, mais elle se rend compte que, oui, ça demande, ça demande à chaque fois, mais aussi ça demande concrètement en termes de temps. Et éventuellement, dans le contexte, elle, de sa stratégie, c'est qu'il faut faire des choix. Si éventuellement, on veut aussi planifier notre prochain voyage international en couple, bien ça, ça va prendre du temps. Si je continue à maintenir, de voir des amis, par exemple, à une certaine fréquence, peu importe la fréquence, incluant d'investir dans ces relations-là qui, pour l'instant, sont plus demandantes que relativement égales, d'un an donnant, bien, donc, oui, on n'aura pas le temps ici, on ne peut pas m'inventer du temps. Donc, parfois, il y a des choix et ça ne veut pas dire, ah, j'arrête complètement cette amitié-là, ça peut vouloir dire, de dire à cet ami-là, écoute, on leur m'avait planifié de se voir la semaine prochaine, je dois retarder puis je ne peux pas reciduler pour l'instant, je pense que ça se peut que ça me prenne quelques mois parce qu'il y a d'autres choses aussi sur lesquelles j'ai besoin d'investir au niveau personnel puis je veux honorer ces autres choses-là qui sont importantes pour moi. Fait que, oui, il faut faire des choix, il y a une limite, des fois, les gens me disent, ben là, comment je fais pour continuer à toujours donner mon 100% alors que les demandes augmentent? Ben, on ne peut pas. C'est tout ça. Non, c'est pas assez bien. Il donne ça, oui, oui. Non, non, c'est ça, là. Il faut faire un peu comme on fait avec les employés dans nos équipes. Des fois, les gens, un membre de l'équipe va venir nous voir puis il va dire, je suis sûr que ça t'est arrivé, Patrice, ça m'est arrivé aussi, ils viennent me voir, ils venaient, pas maintenant, mais ils venaient me voir puis ils disaient, hé, Marie-Hélène, je suis débordée, j'en ai bien trop, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas donner 100% en tout. Fait que là, on regardait leur liste puis là, moi, parce que dans un rôle de leadership, on a plus de visibilité, c'est toujours comme ça, on peut dire, ah, ça, finalement, tu peux le faire plus tard, ça, tu peux faire juste la première étape, c'est assez pour maintenant, ça, ah, laisse-moi ça, ça va me prendre deux secondes de le faire puis là, ils repartent avec une liste qui est d'allure. Fait qu'on veut faire ça, même affaire, dans notre vie, parfois des gens qui sont dans des environnements qui favorisent énormément la performance, qui vont souvent évaluer la performance des gens, exemple, par leur rapidité à répondre aux courriels en dehors des heures de travail, qui vont avoir des règles non écrites mais sur lesquelles on évalue un peu l'engagement des gens. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça quand tu es dans un environnement qui est très axé là-dessus, comment tu sauves ta peau? Si on peut le dire. Oui, c'est une excellente question puis une qui demande une réflexion personnelle parce que personnel et encore une fois, personnel qui va varier à différents moments dans le temps aussi. Il y a parfois des moments où je travaillais avec quelqu'un qui avait justement cette réflexion-là puis ce qu'il me disait, c'est voyons, plus tôt dans ma carrière, j'ai été dans des environnements comme ça, ça ne me dérangeait pas, je me mettais de côté, je m'en allais au gym, je voyais mes amis puis je continue puis ça a été parfait d'ailleurs, dans son cas, ça avait mené à des belles progrès. Puis là, maintenant, cette personne-là était rendue début cinquantaine, les choses dans la nouvelle organisation où il était semblable puis là, ça ne marchait pas. Ce n'est plus possible de faire ça comme ça pour toutes sortes de raisons. Autre demande dans sa vie en général, autre moment dans sa carrière, donc ça va être. Déjà, on veut comprendre que ça va varier entre chaque personne puis dans la même personne à travers moi. Oui, oui, oui. Mais en gros, souvent, ça va demander une réflexion qui est de, OK, quelles sont mes valeurs, encore une fois, puis est-ce que, compte tenu de mes autres demandes, de mon contexte actuel, ça me convient présentement ça? Et parfois, bon, c'est pas là, alors évidemment, ce ne sera pas une perfection puisque tu nommes déjà que ce n'est pas complètement aligné, mais est-ce qu'il y a moyen de rendre ça relativement simple avec des protections à d'autres niveaux en activant des facteurs protecteurs de votre performance et santé mentale assez pour que ça fonctionne? Mais il y a un niveau de différence, de dissonance quasiment entre les valeurs de l'organisation puis nos valeurs parfois qui va être tellement élevé que ça ne marche juste plus que des fois, il faut prendre la décision de dire, puis des fois, la décision se prend par elle-même plus tard, soit de notre côté ou du côté de l'organisation, mais à un moment donné, des fois, c'est ça que je veux encore pour le prochain 10 ans, 15 ans, 20 ans ou même pour la phase actuelle. Des fois, oui, des fois, non. Je te dirais, Patrice, que j'ai eu des clients qui sont venus voir et qui ont dit, OK, Maïren, c'est la personne, je dois rester dans cet environnement toxique-là parce que j'ai toutes sortes de raisons de rester là. Go! Puis des fois, on regarde la situation et on est capable de trouver toutes les façons possibles de les aider à toffer parce qu'on sait qu'il faut qu'ils toffent pour deux ans toutes sortes de raisons ou whatever. Oui, oui, oui. Des fois, c'est faisable. Mais des fois, c'est on parle, on parle, on regarde tout ce qui se passe et il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, à un moment donné, c'est je m'excuse mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça ne m'aime plus. Tous les indicateurs montrent que c'est... J'aime ça. J'aime ça ce que tu dis, Marie-Hélène, parce que là, on parle de la vraie vie parce qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui demeurent dans un environnement parfois qui n'est pas facile, qui peut être à la limite toxique et qui ont des bonnes raisons pour le faire, que ce soit financière, parce qu'ils ont des gros engagements ou peu importe c'est quoi. Il faut par contre qu'ils soient très conscients des impacts que ça peut avoir si le plan ne fonctionne pas parce que là, tu gruges dans tes réserves, tu gruges dans ta santé mentale, tu es de tin red line comme on dit. Oui, exactement. Puis, il y a des situations comme celle-là où littéralement, ce qu'on va faire, si vraiment la personne, c'est une situation où on dit, OK, on essaie, on a vu les façons de potentiellement faire, mais là, à ce moment-là, il y a beaucoup de points de luitaillement et de mesures quasiment. Oui, oui, oui. OK, on se fait une fine séance ici pour voir comment ça va et là, moi, je fais de toutes les manières possibles, on s'assure qu'on est encore correct, OK, on vérifie souvent parce qu'exactement comme tu dis, c'est une situation qui est à plus haut risque. Oui, oui. Une situation de performance, une situation côté santé mentale puis c'est important de porter attention parce que ce n'est pas juste une situation où on peut dire, non, mais moi, j'ai une bonne tête dure, je pense. Non, non, les impacts éventuels sur notre performance peuvent être au-delà de ce qu'on peut contrôler de façon délibérée. On peut se ramasser, pour vrai, toi et moi, on a entendu déjà envoyer la mauvaise proposition au mauvais client, ça commence à être des erreurs moins bonnes. Oui, oui. Éventuellement, un impact sur une réputation qu'on a prise des dizaines d'années à bâtir. Fait que oui, on veut vérifier souvent et si on voit que ça commence à diminuer, on passe au plan à bâtir plus rapidement. Marie-Hélène, comment est-ce qu'on concilie un peu, si je pourrais te dire, ce n'est peut-être pas les bons mots que je veux utiliser, mais un peu l'approche, c'est qu'on voit beaucoup dans les médias sociaux, à la Gary Vaynerchuk, à Grant Cardone, l'approche ni vicine, il faut que tu sois tough, il faut que tu te lèves tôt, puis à un moment donné, tu t'en vas dans la haute performance, puis là, tu deviens, entre guillemets, plus tough sur toi parce qu'il faut que tu sois plus discipliné. Comment tu équilibres ça aussi? À quel moment il faut avoir la sagesse de dire, « Hey, arrête, c'est assez. » Là, tu es en train d'empiéter. Comment est-ce que tu vois le plan de résilience à l'intérieur de cette dualité-là? Je te dirais que souvent dans mon travail avec les gens déjà hautement performants, ils ont déjà beaucoup de cette mentalité-là de « on fonce, on lâche pas, c'est pas des lâcheuses, même le défi de l'être quasiment trop. » Oui, oui, oui. Oui, absolument. Ça n'a pas été mon expérience que ces gens-là ont besoin de développer encore plus cette persistance à toute épreuve là. Peut-être qu'il y en a évidemment des personnes à qui ça passe, c'est ce qu'ils ont besoin maintenant, bon, et c'est parfait. Et souvent, quand je travaille avec les gens hautement déjà performants, performantes, sont déjà là. C'est pas ça le défi, c'est de regarder le reste. Ce qui fait que par rapport au plan résilience, comment tout ça vient de Marie, on pourrait dire, c'est que ici, on est déjà dans la haute performance, les affaires vont, on se pousse déjà pas mal, potentiellement un peu trop, puis même ce qu'on a besoin de faire, c'est oui, on garde ça, on n'est pas en train de dire, on va relaxer, on veut juste uniquement faire de la méditation, disons, on devrait faire de la méditation, mais on va quand même de l'autre, on garde tout ça, tout ce qui nous a aidé à se rendre là, tout ce qui nous fascine, ce qui contribue à une motivation, on garde tout ça, c'est fantastique. et à cause de la réalité de toutes ces demandes-là qui ultimement vont nous faire descendre, ce qu'on veut, si on veut garder ça, c'est bâtir ici un plan stratégique qui va nous aider à maintenir ça de façon qui reste saine, positive et performante. Ça, je te dirais, dans ce contexte, je n'ai pas encore vu quelqu'un que j'ai eu besoin de vraiment travailler à créer encore plus de résumé. c'est de faire le pont, ce que je comprends entre l'entrepreneur ultra motivé, faire le pont entre les autres demandes qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est noyé dans notre travail et on est bien dans ça et on est passionné, c'est un peu ça. C'est un peu ça et peut-être autre chose aussi que des fois, les gens vont me dire « Ah, ok, bon, oui, ça, ça marche. » C'est que souvent, les gens se sont ramassés dans ces postes-là, soit d'entrepreneur ou de leadership, tout ça, en travaillant vraiment très fort, c'est sûr. Ils voient bien que ça s'en vient trop. Ils ne nous disent même pas à quel point c'est trop, mais ils sont comme sur une piste de ski alpin double noir à Whistler et là, on est en train de trouver que ça va trop vite et qu'on ne peut même pas ralentir cette affaire-là et il y a des gens qui sont là. Mais la notion qu'ils ont, qu'ils ont ici, c'est que s'ils essayent de changer quoi que ce soit, l'alternative, c'est yoga pendant trois heures à tous les jours. Là, ils se disent « Ben là, je n'ai pas le temps de faire du yoga pendant trois heures à tous les jours, donc je continue. » Ce que je dis ici, c'est « Non, 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 je sais bien qu'il n'y a personne qui a le temps de faire du yoga à trois heures à tous les jours et on ne veut pas vraiment faire ça non plus. Il y a plein d'affaires super qu'on veut continuer à faire ici. » C'est de comment créer ce plan-là tout en conservant ça ici, parfois avec certaines modifications, plus ici, moins là, différents, peu importe. Créer un plan que là, ça fait que oui, on peut descendre notre ville double noire de ski à Whistler et avoir du fun à la descente. Non, beaucoup mieux. Je parle de sport, Marie-Hélène, puis si je vais au gym, améliorer mon cardio et ma musculation, je vais me regarder dans le miroir, je vais faire un test de VO2 max, je vais voir une amélioration. Quand ma résilience s'améliore, qu'est-ce que je peux voir comme impact? C'est quoi les observations que je pourrais voir dans ma vie? La transformation d'avoir une meilleure résilience? En gros, on se trouve à apporter le meilleur de nous-mêmes au niveau personnel et au niveau professionnel. On a travaillé pour se rendre où on est là et on a travaillé pour se rendre où on est là souvent parce qu'on aime ça. Souvent, les gens dans ces postes-là ont voulu être où ils en sont, tant entre entrepreneurs qu'en leadership. On se trouve à pouvoir faire ce qu'on veut faire et apporter notre meilleur versus quand la résilience est moins bonne, on est loin d'apporter notre meilleur. On est plus côté impatient, on fait plus d'erreurs, c'est moins que les affaires vont moins bien. Alors que lorsque la résilience augmente, c'est comme si notre niveau de base était plus élevé. Quand les demandes arrivent, toutes tes meilleures idées, ton calme, ta perspective, ton habileté à amener l'équipe ensemble pour trouver les meilleures idées, les plus idées les plus créatives, tout ça, oui, oui, c'est là et ça arrive. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on va apporter notre meilleur et ressentir cette satisfaction-là finalement de voir tout ça et c'est ça, la vision qu'on a dans le miroir finalement. Dans ta pratique privée, Marie-Hélène, tu imagines qu'il y a déjà des gens qui viennent à toi et qui sont sur le bord de la veuille de craquer. Le d'écosystème, comme je l'appelle souvent, c'est quoi un pronostic que tu peux donner, mettons, ça prend-tu deux mois, trois mois, un an, deux ans pour dire que tu finis par avoir un niveau de satisfaction par rapport à toutes les demandes qui commencent, tu te sens plus en contrôle, ça peut ressembler à quoi? Ça varie parce que, ça j'ai toujours ma réponse de ça dépend, mais c'est vrai, Patrice, ça dépend quand est-ce qu'on se parle. Il y a des gens qui, proactivement, et je le vois ça de plus en plus, probablement toi aussi dans ton travail, la personne va avoir atteint un certain niveau dans leur carrière et au jour, quasiment, ils sont en contact et ils disent « ok, moi j'ajoute, je t'ajoute, toi comme adresse, tu vas être avec moi à mesure que je progresse. » Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un de très proactif. Si on est dans la proaction, la personne vient de commencer et là, elle me dit exactement ça, je savais de perdre le contrôle, c'est comme même du côté physique, si on commence à avoir un petit peu mal à l'épaule et qu'on va dire qu'en physiothérapie, c'est pas trop compliqué la réhabilitation. Et si on commence à avoir un peu mal à l'épaule et qu'on continue à faire toutes les affaires qu'on fait d'habitude avec notre épaule et qu'on l'ignore, à un moment donné, il y a une pièce de se lever le bord. Bon, là, c'est un peu plus de travail. Même chose ici, si on est plus proactif, sérieusement, des fois, c'est une conversation, on a juste des petites choses à changer, la personne les change et je dis, excusez-moi, j'ai pas besoin de mon deuxième rendez-vous, je connais. Il y a des situations où on est un peu plus tard dans le processus ou bien le nombre de choses qui contribuent à la situation est un peu plus grand. Donc, il y a des situations de point de vue travail, il y a des situations de point de vue personnel. Donc là, il y a un peu plus de choses à travailler, ça peut être un peu plus long, même à ça. Souvent, c'est des gens qui vont avoir tendance à être prêts à investir le temps et danser dans les devoirs aussi entre les conversations. Fait que là, ici, ça peut être juste 4, 5, 6 séances. Des fois, c'est un suivi plus long. Des fois, c'est mois de janvier, je sais qu'au mois de juin, j'ai un AGM avec des enjeux énormes et je suis de nouveau nouvelle dans mon rôle et je gère, je me fais gérer, mais je dois aussi gérer le conseil d'administration qui est très opérationnel versus dans sa gouvernance. Et là, OK, on a plus de dossiers un peu. Fait que ça dépend. Avant qu'on parle, qu'on transitionne, Marie-Hélène, vraiment sur des solutions concrètes, j'aimerais t'entendre un peu, est-ce que tu vois des différences avec les générations? Tu sais, la génération peut-être des bébés boomers, moi, je suis à la limite entre les deux où j'ai investi beaucoup dans un modèle peut-être un peu plus traditionnel, ma conjointe enseignante, j'ai misé beaucoup sur ma carrière, j'ai été moins présent pour les enfants. Je regarde de plus en plus de jeunes, je trouve qu'ils ont un meilleur équilibre, une meilleure calibration que moi j'ai eue. Par rapport à la résilience, tu vois-tu des, ta recherche, t'indique-tu des pistes générationnelles? Oui, recherche et pratique, ben oui, il y a des différences générationnelles intéressantes en gardant toujours en tête qu'à chaque fois qu'on regarde n'importe quel groupe, que ce soit des groupes générationnels, culturels, ou juste des différences, il y a des choses qui vont être communes à un certain groupe, mais aussi, il va toujours y avoir plein de différences individuelles en dedans du groupe. je commence toujours par le dire parce que souvent, est-ce que la recherche pointe, c'est vers quoi la recherche pointe, c'est comment, il y a souvent plus de similarités entre deux groupes lorsqu'on les compare que de différences comme telles. Mais ceci étant dit, oui, par exemple, la nouvelle génération en milieu de travail partage certaines croyances qui font partie de comment ils pensent, pas juste à cause de leurs parents, mais à cause des médias sociaux qui ont été exposés, les films, ce qui était disponible à la télévision pour eux, pour elles. Donc, il y a toutes sortes d'influences qui font que oui, comme groupe, il y a des choses en commun. Puis bon, oui, effectivement, il y a plus d'attention à leur santé, leur santé mentale, leur physique, elles en discutent, beaucoup plus. Donc ça, ça a certains avantages parce que ça fait qu'on y porte attention plus tôt. De l'autre côté, il y a aussi des défis. Dans beaucoup de ces générations-là, il y a une certaine croyance que tout est possible, tout le monde réussit bien, on y va. Et là, ce que j'entends, le son de cloche, j'enseigne aussi à l'Université de la Cambie-Britannique en éducation exécutive et là, les gestionnaires me disent, écoute, on a des gens fantastiques qui arrivent puis lorsqu'il est fait, éventuellement, comme tout le monde, ils font une erreur. Donc, on doit en discuter, gérer l'erreur, apprendre de l'erreur, tout ça. Ils sont en miettes parce qu'ils ont été à entendre que, ben non, il y a un problème. Non, ce n'est pas une bonne performance ou oui, il faut que ça change, tout ça. Et c'est fait de façon très saine, supportante et tout ça, mais ce n'est pas quelque chose auquel ils ont fait face autant parce qu'il y a eu tellement d'une approche plus, disons, supportante ou positive qui a ses avantages mais qui a aussi ses influences. Fait qu'on voit parfois, en milieu de travail, des opportunités de se supporter entre nous pour normaliser le fait que, ben oui, même nos générations plus vieilles, disons-le-nous, on en fait aussi des erreurs et voici ce qu'on a appris et toi, tu es là, dis-nous ce que tu as appris et on apprend tout le monde ensemble et on va aussi notre croissance finalement. J'aimerais, écoute, je profite de ce moment-là parce que j'ai la chance de t'avoir, Marie-Hélène, tu parlais de demandes, les médias sociaux, ça crée énormément de pression que ce soit quand ça commence à l'adolescence qu'on le sait qui sont très fragiles à ce moment-là et ça se poursuit jusqu'à quand on est consommateur de médias sociaux, on est un peu influencé, la vie des autres est toujours plus belle, tout est plus beau. As-tu des trucs à nous donner pour peut-être diminuer cette demande-là, cette pression-là qui est tellement forte et qui n'ira pas, je pense, en diminuant? Non, oui, oui, bien d'accord. Si tu, je te dirais, faisons un peu comme on l'a fait plusieurs dans la pandémie. À un moment donné, dans la pandémie, on avait énormément d'informations et à un moment donné, c'était comme tout le temps, 100 % du temps et à un moment donné, c'était comme trop. À un moment donné, il a fallu pour plusieurs se mettre une genre de limite, dire, OK, je vais écouter une nouvelle une fois par jour, je me garde informée et je fais ça le matin, pas le soir avant de me coucher parce que ça va influencer mon sommeil et une fois que j'ai cette information-là, j'arrête, je laisse faire, je fais ma vie, je fais mes affaires. Mais un peu semblable à ça, il faut prendre sa décision et pour ça, plusieurs personnes, ça fait partie de leur plan résilience parce que c'est ça, c'est très présent. Elles vont juste créer des règles qui fonctionnent pour eux. Donc, je travaillais avec quelqu'un récemment qui me disait qu'il a réalisé à quel point qu'il était toujours en train d'écouter quelque chose dans ses oreilles tout le temps. Des podcasts, des trucs, toutes sortes de choses. On aime beaucoup les podcasts, évidemment, toi et moi, on a un peu de voir vers là. Mais à un moment donné, c'est que pendant qu'elle faisait marcher son chien, pendant qu'elle faisait des trucs dans la cuisine, pendant qu'elle se rendait au travail ou qu'elle revenait, tout ça, à un moment donné, dans son cas, elle, c'était de mettre des limites. Il y a des moments où oui, ça fait du bien, ça m'aide à continuer à faire la chose que je suis en train de faire, ça me garde focus, OK? Mais peut-être que pas tout le temps. Il y a des moments que non. Donc, mettre des limites, c'est une chose concrète dans le temps. Quand est-ce? Pendant combien de temps? Alarme pour être sûr que j'arrête versus penser que ça va me prendre 5 minutes et finalement être là où on est bombardé à l'information, de formation, d'information et on finit par faire toujours deux choses en même temps tellement on veut consommer. Puis je suis d'accord avec toi qu'il faut à un moment donné, il faut créer ce que j'appelle du white space. Avoir un peu des espaces dans la semaine, même si c'est pas long, mais il n'y a plus de bruit. On est avec soi-même juste pour faire de l'espace à cette demande-là. Je crois tellement à ça, à la récupération. Marie-Hélène, qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme si je voudrais bâtir, par exemple, je veux me partir mon plan de résilience demain, comment est-ce que je peux m'y prendre si je veux m'essayer par moi-même demain matin? Bien, je te dirais que là, si on fait juste comme faire qu'est-ce qu'on peut faire demain matin qui va probablement m'aider à identifier ma prochaine action, j'irais à l'une des choses seulement, je n'essaierais pas de tout faire, je ferais juste la liste maintenant, donc une feuille, deux colonnes, du côté, d'un côté, des demandes auxquelles je fais face, puis là, s'assurer de mettre des demandes personnelles, professionnelles, s'assurer de mettre des demandes négatives, genre, j'aimerais bien pas les avoir, mais positives aussi, genre, j'aimerais bien avoir une promotion, je suis super contente, bonne liste de demandes, puis là, on y va, si on se demande je devrais-tu l'écrire, des fois, les gens me disent, bien là, j'ai mon conjoint, ma conjointe qui a une situation santé, il faut des fois que je les amène à des rendez-vous, mais là, je ne peux pas écrire ça, tu sais, je veux vraiment les supporter, oui, 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 on veut les supporter et c'est une demande, fait qu'on le met, parce qu'on a besoin d'informations aussi, puis l'autre colonne, mes sources, mes ressources d'énergie, puis là, on est réaliste, on n'écrira pas que je vais au gym si la réalité, c'est que les dernières deux semaines, je n'ai pas mis le pied là parce que j'étais super occupé, pas pareil, j'aimerais bien ça y aller, je suis déjà allée dans le passé, de ce temps-ci, je ne vais pas pantoune, pas mal d'eau à tous les jours, ok, c'est le fun, ça va aller, c'est clairement ça, et puis là, maintenant, je vais voir qu'il y a 25 affaires, côté demande, ma bouteille d'eau, côté ressources, là, je vais dire ok, et souvent, les gens me disent, juste cet exercice-là, ça me permet d'identifier souvent au moins ma prochaine action, fait que je dirais, si c'est pour le même atteint, je dirais pour ça là. Ok, ok, c'est très, très, très concret. Dis-moi, Marie-Hélène, ça vient de où, ce besoin-là qu'on a un peu d'embellir à ce qu'on vit, je vais mettre le gym, même si ça fait deux semaines que je n'y ai pas été, puis c'est très courant, de ne pas vouloir enlever ses lunettes roses, qu'est-ce qui fait que l'être humain, on a besoin de le ramener à l'ordre, puis juste de... Bon, des fois, il y a des billets en général, comme n'importe quel être humain, nos cerveaux sont faits un peu comme ça, c'est un peu adaptatif, adaptatif, fait qu'on a tendance pas mal tout le monde d'être même, pas 100% du monde, mais pas mal tout le monde. Déjà, il y a ça. Mais souvent, quand on travaille avec des gens hautement performants, hautement performantes, il y a aussi juste notre personnalité. Parce que quand on y parle, la réalité, c'est que pour se rendre là, il a vraiment fallu souvent avoir un billet positif. Il a fallu souvent se dire, ah, cette affaire-là, c'est pas grave, ça, c'est pas trop long, ça, je vais m'organiser. On continue, on pousse, on pousse, on pousse, puis ça nous a permis de se rendre là, c'est super. Oui, 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 pousser un peu trop loin à un moment donné et on est en train d'ignorer des demandes qui sont en fait là, ou les minimiser, ou, comme tu dis, d'embellir les ressources. Non, non, puis là, tout ce qu'on veut, c'est d'être réaliste. Parce que souvent, c'est ce que je dis aux gens au travail, je vais vraiment rencontrer quelqu'un, une bonne leader, qui dit, ah, moi, j'ai pas besoin d'informations sur le problème, on va essayer cette solution-là. Non, les gens disent, moi, je veux le plus d'informations, sortez-moi les chiffres, sortez-moi tout ce qu'on a, là, on va décider. Même affaire ici, on veut une perspective réaliste. Marie-Hélène, juste pour revenir un peu sur ton livre, donc, ton livre va nous donner quoi un peu une espèce de recette, si je peux dire, prise de conscience, puis mise en application par rapport à développer son propre plan de résilience. Il va vous donner une belle cuisine avec tous les instruments pour faire votre recette. Donc, c'est pour la recette, parce que, bon, certaines personnes vont préférer certaines couleurs, certaines nuettes, certaines, tu vas utiliser ton analogie, mais, par exemple, il va te donner ce que tu as besoin, puis ce ne sera pas une situation compliquée. Ça va être plus, si on veut rester dans l'analogie recette, on va être dans le Ricardo. Ricardo, quand on se demande quelle recette faire, on se cherche une recette sur Internet, moi, personnellement, n'étant pas Martha Stewart, bien, quand je vais faire une recette, je m'en vais voir mon Ricardo, c'est clair, il n'y a pas trop d'ingrédients, puis ça se fait. Bien, c'est ça, le livre, ça vous donne clair, les ingrédients, puis ça se fait. Quel message, Marie-Hélène, que tu laisserais dans la société d'aujourd'hui, justement, avec toutes les demandes qu'il y a, pour s'assurer de garder, conserver une bonne santé mentale, qu'est-ce que tu auras donné, peut-être, un, deux bons conseils pour que les gens restent, comme on dit en bon québécois, groundés, bien, et se ramener un peu à ce qui est essentiel dans la vie? Bien, c'est sûr, déjà, je dirais d'abord, soyons chacun, chacune stratégique. Pensons, façon stratégique, parlons comme ça aussi, pour le dire, pour les gens autour de nous, pour les enfants autour de nous, les nôtres, ceux des autres, pour qu'on pose des gestes vraiment délibérés pour investir activement dans notre résilience. ça, c'est une chose que je dirais. Si on entre dans le concret du concret, bien, je te dirais que souvent, avec mes personnes haute performante, ici, l'opportunité la plus grande, c'est la méditation, parce qu'ils savent qu'on devrait, ils ont raison, la recherche est très claire là-dessus, mais c'est souvent des gens qui aiment prendre des pauses, disons, plus actives. Ils s'en vont faire le tour, ils s'en vont courir, tout ça, c'est bon, et on garde tout ça, mais ça, l'opportunité méditation, c'en est peut-être une qui manque. Puis l'autre, si on reste encore dans le concret, je dirais, c'est des moments d'interaction avec des êtres humains avec qui vous aimez interagir. Parce qu'encore une fois, dans l'autre part performant, ici, tout le monde, on a tendance, bon, effectivement, à investir dans les choses qu'il faut qu'il arrive, on a tendance à voir nos relations avec des gens comme quelque chose qui va toujours être là pour nous de toute façon. On peut déplacer ce lunch-là, on peut déplacer, on peut déplacer, puis finalement, bien là, ça fait trois mois qu'on a pour parlé à un ami. Et là, on sait de la recherche que ces interactions-là sont en fait extrêmement importantes. Donc, je vous inviterais à considérer votre prochain lunch avec un ami ou un collègue de la même façon que vous considérez un rendez-vous avec un médecin spécialiste que vous attendiez depuis neuf mois. Occupé ou pas? Oui, c'est comme Marie-Hélène de passer, tu sais, on vit dans un monde transactionnel puis faire le switch vers un monde plus relationnel, c'est ce que j'entends. Oui, ça allait dans cette direction-là déjà beaucoup avec la recherche en général. Oui. Mais là, avec l'intelligence artificielle, on a aussi des études qui montrent que, bon, il y a beaucoup de choses, j'ai une présentation juste là-dessus, fait que j'ai beaucoup d'intérêt là-dedans. mais ce qu'on sait, c'est que plus on va interagir avec des collègues qui sont dans l'intelligence artificielle, des machines, des robots, tout ça, plus cette composante-là d'interaction humaine prend encore plus de place et d'importance. Donc, oui, effectivement, très important. Wow, puis écoute, ça soulève, on pourrait partir sur le débat des milieux de travail hybrides, retour au travail complet ou à distance, parce qu'il y en a qui se sentent un peu en conflit dans ça. C'est tellement intéressant, Marie-Hélène, vraiment, on aurait pu, je pense, on pourrait continuer pendant encore une autre heure totalement de connaissances. C'est un monde fascinant aussi quand on veut améliorer sa performance en essayant de demeurer sain d'esprit. puis je regardais ce que tu disais à l'étude longitudinal, je pense, de Harvard sur une cinquantaine d'années qui, grosso modo, la conclusion, c'était que la qualité de nos relations, ça nous garde sain d'esprit pendant des années. Ça fait que c'est tellement en lien avec ce que tu dis aussi. Merci infiniment, Marie-Hélène, de ta présence puis j'espère qu'on va te revoir. Ça me ferait très plaisir. Merci, Patrice, j'ai adoré notre conversation. Merci. Sous-titrage ST' 501